Bonjour à toutes et à tous, je voudrais débuter aujourd'hui cette rubrique « La pensée filée ». L'idée c'est de partir d'une expression courante, d'une citation, peut-être des paroles d'une chanson, et puis de vous proposer une petite réflexion, vous allez voir, en rapport avec la foi. Alors aujourd'hui ce que je vous propose, c'est de réfléchir sur cette expression « bien de circonstance, à chaque jour suffit sa peine ». Qui n'a jamais entendu cette phrase ou prononcé cette phrase ? On rencontre un ami, ou nous-mêmes on traverse une période où on s'inquiète pour le lendemain, on attend des résultats, on se pose des questions, et on attend un événement, alors on est là, plein d'inquiétudes, plein de soucis, et quelqu'un qui veut nous aider, nous rassurer, nous dire « écoute, t'as fait ce qu'il faut, tu ne maîtrises pas, laisse les choses venir à chaque jour suffisamment ». On va voir ensemble que cette expression, elle a un sens tout différent quand on considère qui l'a prononcée. C'est le plus grand philosophe de tous les temps qui s'appelle Jésus-Christ. Il a prononcé cette phrase dans un discours célèbre qui s'appelle « le serment sur la montagne ». Vous savez ce discours qui commence par « heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui sont doux et humbles de cœur, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont faim et soie de justice ». Dans ce discours, Jésus nous invite à considérer les attitudes qui permettent à Dieu d'agir et de se révéler dans nos vies. Reconnaître qu'on a besoin de lui, s'approcher de lui avec humilité, avoir l'amour de la vérité, faim et soif de justice. Puis il nous invitera à réfléchir sur ce qui est la vraie justice, qui n'est pas simplement une question d'apparence. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du cœur ? Ou il nous invitera aussi à réfléchir sur, en particulier, ce qu'est la piété et la prière. La prière, ce n'est pas multiplier des paroles. En s'imaginant que plus on va prier, plus on va réciter, plus on méritera à un moment donné que Dieu nous écoute. Mais c'est prendre le temps de s'asseoir, de parler avec Dieu, d'écouter et de réfléchir. C'est là d'ailleurs qu'il nous donnera cet enseignement sur, voilà, comment vous pouvez prier le Notre-Père. Et je vous avoue personnellement que je fais souvent cette prière le Notre-Père, mais je réfléchis. Si je m'adresse à Dieu comme un père qui est dans le ciel, ça veut dire qu'il ne revoit pas les choses de la même manière. Mais en même temps, ça veut dire que j'ai conscience que Dieu m'aime et qu'il veut mon bien. Puis je réfléchis, mes offenses, que je dois pardonner comme moi aussi j'ai pu offenser Dieu. Beaucoup de choses importantes et intéressantes. Alors venons-en à notre fameuse expression, « À chaque jour suffit sa peine ». Jésus nous invite ici, comme un bon philosophe, à prendre du recul. À prendre du recul sur au moins trois points. Il nous dit, on s'inquiète souvent pour la nourriture. Mais la vie, c'est plus que la nourriture. On s'inquiète souvent pour le vêtement. Mais il nous dit, le corps, c'est bien plus que le vêtement. Et puis on s'inquiète souvent et on pense que par notre inquiétude, on sera mieux préparé, on réussira mieux. Alors qu'en fait, le Seigneur nous dit, qui, avec ces inquiétudes, pourrait ajouter quelque chose, une longueur à sa vie ? Au contraire, on le sait. L'inquiétude, le stress, ça provoque des problèmes de cœur, des problèmes de peau, des problèmes digestifs. Ça perturbe les relations. Ça empêche finalement d'être pleinement lucide et puis d'être pleinement maître de ses moyens. Alors bien sûr, il y a le bon stress. Et puis le Seigneur ici nous dit, à chaque jour suffit sa peine. En fait, c'est une invitation, non pas à relativiser les choses, mais à faire confiance à Dieu. Ça veut dire à se confier à Lui. Ce n'est pas l'idée de dire, bon alors, Dieu existe, Il a tout dans sa main, arrivera ce qui arrivera. C'est plutôt l'idée de lui demander, de guider, de conduire nos pas et il nous donne trois raisons pour lui faire confiance. La première de ces raisons, c'est que Dieu est pleinement suffisant pour pourvoir à nos besoins. Il nous invite à considérer en particulier la nature. Dieu, eh bien, il pourvoit aux besoins en particulier des oiseaux, de sa nature, de la création. Donc, il est pleinement suffisant pour le faire. La deuxième raison que le Seigneur Jésus avance, c'est qu'il sait, comme un père sait, ce dont nous avons besoin. Moi, je crois que Dieu connaît mes besoins, même parfois mieux que moi-même. Je connais les besoins de mon enfant, souvent mieux que lui-même. Et puis la troisième raison, c'est une question de priorité. Cherchez premièrement mon royaume et ma justice et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. « À chaque jour suffit sa peine ». Ça veut dire, si à un moment donné, dans ma vie, je mets Dieu à la bonne place, je cherche à me confier à lui, j'essaie de dépendre de lui, eh bien, il s'engage aussi à s'occuper aussi de moi et à prendre soin de moi. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous laisser cette phrase. « À chaque jour suffit sa peine. Relativise. » Dieu sait, un père qui t'aime, et puis confie-toi en lui. Ça vaut la peine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada